Les fédérations, forces ouvrières, les fonctionnaires d'état, hospitaliers, territoriaux, des postes et des communications avaient appelé à ce rassemblement, à cette manifestation aujourd'hui. Nous vous remercions déjà d'être venus assez nombreux. Aujourd'hui nous sommes une centaine, demain on sera 200, la semaine prochaine on sera 300 parce que c'est ce qu'il faut espérer et c'est ce qu'il faut que l'on fasse. Alors le retrait du pacte de responsabilité que nous n'avons pas signé et c'est pour ça que nous on défile mais on sait pourquoi, parce que nous ne voulons pas de ce pacte, on l'a dit clairement, on est pour l'arrêt tout de suite du gel du point d'indice des fonctionnaires. Je prends pour un exemple, ça fera 8 ans que le point d'indice est gelé et pour un fonctionnaire de catégorie C par exemple, c'est une perte de 1200 euros net par an. Donc si on continue comme ça, nous irons travailler juste pour la rigolade. Alors donc aujourd'hui, nous étions rassemblés depuis le tribunal jusqu'à cette préfecture. Nous allons déposer symboliquement ce magnifique cercueil qui contient les trois versants de la fonction publique, à savoir l'État, les hospitaliers et les territoriaux. Et pour terminer cette manifestation, nous allons le déposer. Mais je voulais juste vous poser une petite question. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu d'élection professionnelle le 4 décembre 2014 des trois versants de la fonction publique, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui certains seraient dans la rue ? Moi je ne le crois pas. Nous, on y est. Pourquoi ? Parce que nous n'avons rien signé et nous sommes contre ça. Alors moi je dis aujourd'hui, stop à l'austérité, non au plan d'économie de 50 milliards, non au pacte de responsabilité. Et je dis surtout, vive le syndicat indépendant et vive force ouvrière.